Salut à tous ! Aujourd'hui on se retrouve pour aborder le thème du mental en prépa ou même dans les études supérieures en général. Alors, plusieurs points à aborder, plusieurs choses à dire. Déjà la première chose à dire c'est que c'est souvent quand vous passez du lycée aux études supérieures, on va dire, je ne sais pas, dans 60-80% des cas, vous avez à partir très loin de chez vous, vous avez à prendre un appart et à être en autonomie. Si vous pouvez rester chez vous, ça c'est de la chance, c'est vrai que ça ne vous changera pas trop le cadre environnant, mais on va dire que souvent quand vous passez de la terminale aux études supérieures, je pense qu'il y a deux choses qui jouent, c'est le cadre extérieur et le cadre de travail. Donc si le cadre extérieur, vous pouvez le maintenir et vous pouvez rester chez vous et aller suivre vos cours parce que vous habitez dans une grande métropole, une grande ville, etc. de France, ça c'est super cool, je ne vous conseille pas de prendre un appart pour aller habiter 200 mètres plus loin. Ça fait dépenser de l'argent à vos parents et puis ce n'est pas très bénéfique. Par contre, si vous partez à 2h, 3h, 4h, 5h, à l'autre bout de la France même, là il faudra peut-être envisager un appart si l'internat ferme le week-end ou sauf s'ils ne voulaient pas faire les trajets pour rentrer chaque week-end parce que ça va être long et vous pensez que vous allez perdre beaucoup de temps. Mais c'est possible, sachez qu'il y en a dans ma classe qui l'ont fait pendant cette année, ils faisaient chaque week-end 5h de train pour rentrer chez eux, 5h dans un sens, 5h dans l'autre. Mais voilà, ça c'était juste une petite parenthèse pour revenir sur le mental en général. Je pense que c'est important de relativiser en prépa, dans toutes les études supérieures bien sûr, mais je vais parler du cas de la prépa. Surtout relativiser, il ne faut vraiment pas ne pas porter à cœur ce que vous faites parce qu'il faut porter à cœur le fait de vouloir faire des études, le fait de vouloir faire une prépa, le fait de vouloir réussir ses études. Mais vraiment, il faut réussir d'un autre côté. Il faut le faire à cœur, mais il faut réussir à s'en détacher. C'est-à-dire, si tu prends une mauvaise note, il ne faut pas que tu tombes dans une déprime. Si tu ne réussis pas à faire quelque chose, il ne faut pas que tu te dises « je suis nul ». Si tu as du mal à faire quelque chose ou que tu as une mauvaise note en col, il ne faut pas te dire « c'est bon, c'est fini pour moi, j'arrête les études, burn-out, je me casse ». Parce que vraiment ça, il y a des gens qui peuvent être plus fragiles que d'autres pour le mental, c'est comme ça. Il y en a, ils ont plus de force physique, plus de force mentale. Enfin, je ne sais pas comment on pourrait définir aussi la force mentale, mais je veux dire, le mental, ça se travaille aussi tout au long de l'année. Et je pense qu'il y a deux choses qui peuvent t'aider à aller mieux quand ça ne va pas super. C'est déjà rentrer chez toi et voir des proches. Si tu es toujours dans le même environnement de travail, c'est-à-dire toujours dans ton appart, toujours cette routine qui s'installe, que tu fais tous les jours. Courts, cours, maison, maison, cours, cours, maison. Pas sortir de ma maison de vendredi soir à lundi matin. Il y a des week-ends où je ne sors pas, je ferme la porte vendredi, je la rouvre lundi. Et rester dans le même environnement tout le temps et tout, parfois, ça peut jouer sur votre mental. Donc moi, ce que je vous conseille déjà, c'est d'essayer, si vous pouvez, de rentrer peut-être une fois déjà. Si vous n'êtes pas loin, essayez de rentrer souvent. Mais si vous êtes loin, essayez de rentrer au moins une fois sur la période de six semaines de cours, au milieu, au bout de la troisième semaine. Parce que vous verrez que peut-être vous êtes là où vous vous dites « Ouais, je suis en terminale, j'ai eu mon bac, je vais me barrer et je vais partir très loin et ça va être super et j'aurai plus mes parents sur le dos. » Mais vous verrez qu'au final, ça fait du bien de rentrer chez vous quand même. Peut-être que vous ne vous en rendez pas compte à ce moment-là, mais c'est ressourçant, c'est le mot que je cherchais. C'est vraiment ressourçant de rentrer chez soi, de retrouver le confort, les souvenirs, tout ce qui s'est passé ici, dans cette maison ou dans ce lieu. Et vraiment, retrouver vos potes qui sont restés sur place, qui ne sont pas partis loin ou qui sont partis, mais qui rentrent aussi le week-end. Vraiment, moi, si j'avais des conseils à vous donner pour garder le cap en prépa et être solide au niveau du mental, c'est déjà pas trop changer le cadre environnant, c'est-à-dire vraiment essayer de retrouver ce chez-vous, essayer de retourner parfois chez vous, de garder ce confort de famille, ce cocon familial et avec vos potes aussi. Et aussi, la deuxième partie, c'est la partie de travail, bien sûr. Donc, il y a la partie mentale comme ça et la partie de travail. Pour la partie de travail, bien sûr, il faut travailler, etc. Mais donnez-vous aussi du temps pour vous, parce que le mental, ce n'est pas être capable d'enchaîner 10 heures de travail et de faire une nuit blanche pour travailler. Waouh, vous avez dormi 2 heures et vous êtes complètement mort pour les cours, mais vous survivez. Le soir, vous vous retapez 4 heures de boulot parce que vous êtes un warrior. Ça, c'est vraiment complètement débile. Zéro, ça ne vaut rien. Il faut vraiment vous dire, je travaille et tout. Après, je respecte le rythme de soin et tout. Et pas vous dire, mince, j'ai une mauvaise note. Je vais tryhard pendant des jours et des jours et des jours. Alors, tryhard, c'est une bonne idée. Après, quand vous avez une mauvaise note, ça peut vous donner le déclic pour travailler. Mais je vous dirais, travailler un peu plus, mais aussi plus efficacement. Et surtout, ne comptez pas votre travail en nombre d'heures, mais essayez de réduire le nombre d'heures, si jamais il est grand, et d'augmenter en efficacité. C'est ce que j'ai essayé de faire tout au long de l'année et qu'au fur et à mesure, ça a progressé. Voilà, ça a avancé petit à petit et j'ai été de plus en plus efficace dans mon travail. Mais vraiment, pour garder le mental, voilà, c'est ça. Restez entouré, ne restez pas seul dans votre coin. Et le travail, travaillez sérieusement, mais ne prenez pas trop à cœur si jamais il y a des choses, genre des mauvaises notes qui peuvent arriver et tout. Parce que je sais qu'on prend beaucoup d'importance sur les notes. Moi, j'étais pareil au lycée, genre la note, c'était « the note », ça voulait tout dire et tout. Alors que non, vraiment, restez... Gardez de la distance avec les résultats que vous obtenez, mais restez réguliers dans le travail que vous fournissez. Je vous souhaite à tous de passer une bonne soirée, travaillez bien, et on se retrouve demain. Ciao tout le monde ! Sous-titrage ST' 501